qui se concentre en fait à passer des messages en disant ouais it's cold soccer frère aujourd'hui là ils se sont fait soquer c'est une dénerie donc voilà salam à tous merci à tous ceux qui s'abondent les gars là c'est un peu de plaisir et la hollande en fait ils ont battu les états unis moi je trouve que c'est mérité en fait quand je regarde en fait sur l'ensemble du match mais moi je trouve que les états unis là laisse tomber ils m'ont déçu parce que par rapport à ce qu'ils ont montré lors des tours précédents en face de poule et tout ils étaient très intéressants ils mettaient de l'intensité et là pareil ils s'arrêtaient pas ils attaquaient dans tous les sens et tout c'est une dénerie aujourd'hui j'ai l'impression en fait qu'ils ont joué avec le frein à main c'est à dire que là ils ont peur de jouer en fait c'est bizarre alors que là tu sais que c'est sur un match donc si tu gagnes pas tu es éliminé il fallait tout donner sur le terrain aujourd'hui donc voilà quoi les pays bas j'ai l'impression qu'ils ont haussé leur niveau en tout cas sur ce match là là c'est incroyable donc voilà la défense ça passe pas trop donc on voit très bien que quand il y a un Memphis Depay en attaque c'est pas pareil parce que lui il est capable comme je l'ai dit de garder les ballons lui il fait monter son bloc et tout il fait pas n'importe quoi avec le ballon il est efficace il est dangereux comme par hasard il marque et tout c'est incroyable en fait il a il a fait son mois je trouve Memphis et Gagpo aussi il est très intéressant depuis le début de la compétition il a marqué trois buts et c'est pas un hasard et je trouve que comme j'ai dit quand il y a Memphis cette équipe en fait elle a beaucoup plus d'occasion donc elle est sereine en fait c'est une dénerie donc du coup derrière et tout ça passait pas trop tu as Van Dijk il a fait son match et Ake aussi moi je suis déçu en fait de Ouya c'est qu'il peut faire mieux que ça en fait Timothée Ouya donc voilà face à Gagpo frère normalement tu sais que le mec il est gaucher frère faut le en gros tu le provoques sur son pied faible mais sauf que je sais pas il a jamais fait ça et je trouve qu'il a été intéressant et tout mais il était moins bon que les autres matchs même s'il a frappé voilà il a fait une belle frappe et c'est le gardien qui l'a arrêté mise à part ça je trouve que comme j'ai dit j'ai pas vu les voilà laisse tomber plus du situeux c'est un premier mi-temps il était quasiment invisible on le voit pas même si les passeurs de saisie en fait sur le but des états unis mais après un mi-temps laisse tomber il sait pas ça joue à deux à l'heure donc ils étaient menés au score mais je comprends pas il au lieu d'aller vers l'avant il joue en arrière en fait c'est quoi ce délire là je comprends pas moussa il a été bon même si après un mi-temps on l'a pas trop vu robinson pareil aujourd'hui là je n'ai pas trouvé ouf on dirait il avait peur c'est quoi ce délire là d'est aussi fait de la merde comme d'habitude enfin sur ce match il a fait de la merde en tout cas je sais que il faut il peut faire mieux que ça dans la finition dans la dernière passe et tout il est pas il fait toujours les mauvais choix c'est dommage en fait pour les états unis il faut une belle campagne mais en tout cas les hollandais ils ont montré qu'ils étaient encore présents qu'il faudra compter sur eux avec le retour de mille fils de paille en pleine forme et tout ça va péter et d'un frise depuis le début de la compétition et qu'il est quel nombre de lui-même mais sur ce match là incroyable deux passes d un but il peut pas faire mieux que ça en fait c'est incroyable sur ce match je trouve que il a été très intéressante d'un frise voilà moi j'étais déçu de lui depuis le début de la compétition entre ce match il a fait le taf en fait voilà parce que ce match là c'est le match où il fallait pas se louper en tout cas ils ont fait le taf francky de jong il a été très intéressant blind et tout il a marqué un but aussi donc derrière et les solides ça passe pas et dans la passe est très précis donc il fait une belle passe aussi franchement le van d'aik et tout derrière ça bouge pas trop tu peux pas trop le bouger et tu as vu c'est un monde je pense qu'il a vu sur ses premières minutes il était très intéressant il était très bon je trouve donc voilà quand c'est un atout en plus en fait pour cette équipe du pays bas donc victoire logique du pays bas et on verra ce que ça va donner ce soir ils vont affronter le vainqueur de l'argentine australie ça va péter dis moi ce que vous en pensez les gars